Prenez mon poste, mais ne touchez pas à mon honneur. Je ne suis pas ému, ni ébranlé par votre publication, car autant qu'il est coupable doit s'expliquer, je ne vois pas de raison pour un innocent de se justifier. En attendant que vous n'apportiez la preuve des faits révélés dans votre enquête aux prêts sans doute de sources douteuses, je vous pardonne votre outrage et votre outrance. C'est dommage pour notre pays que la presse, très souvent, soit complice de cadres et personnalités qui ont prospéré dans la délation, le mensonge, le clientélisme, et pour parvenir à leur fin sont prêts à tout, à abuser de tout le monde, quitte à détruire des vies et des réputations établies. Dieu aide le pays et le président à se débarrasser enfin du mal du carréisme et des intrigues qui minent l'administration et font depuis toujours le malheur de la Guinée. J'insiste, je n'ai rien à me reprocher ni à cacher. Le moment venu, la vérité sera connue de tous et Dieu rendra justice. En attendant, j'informe, pour ceux qui s'en inquièteraient m'en douterait de bonne foi, que je n'ai été, à ce jour, mis en cause dans aucune affaire relevant de mes gestions actuelles ou antérieures, à commencer par M. le Président de la République, personne ne m'a encore incriminé ou interpellé à propos de prétendu détournement. Encore moins m'intimer de rembourser quoi que ce soit. Je défie quiconque de prouver le contraire. A la veille du remainement ministériel qui aiguise les pires appétits et nourrit des tensions mortelles entre d'innombrables ministrables, je sais que jusque sous mes pieds, une course est engagée pour ma succession, semble-t-il, ouverte. Je ne m'en préoccupe pas. Mais, mon honneur et ma réputation de femme, si. Au prix de ma vie, je les défendrai. Il y a le procès des hommes et le tribunal de Dieu. Sous-titrage Société Radio-Canada